et bien salut tout le monde c'est ilenkin dans une nouvelle vidéo de fortnite sauver le monde donc aujourd'hui je vais vous montrer les différents types de construction que l'on peut faire dans sauver le monde ou fortnite battle royale donc certes je suis pas un très bon constructeur mais je connais à peu près les bases donc je vais vous les montrer donc on va commencer par tout simple le petit mur donc ça c'est le mur de base à partir de ça nous pouvons faire énormément de choses donc on peut faire en enlevant les trois duos le mur à mi hauteur donc qui nous couvre entièrement ensuite il ya le petit muret là on est visible donc on peut tirer également donc ça c'est les applications les modifications les plus simples après qu'est ce qu'on peut faire donc déjà on enlève le bas on peut faire une petite ça c'est avec la porte si on enlève les deux qu'on en fait quatre ça fait alors cela à quoi elle sert je sais pas elle est pas très pratique à utiliser pas joli je peux pas vous dire à quoi elle sert vraiment après il ya la petite h qui est beaucoup plus stylé elle est jolie moi je l'aime bien elle est comme ça donc ça c'est déjà plus joli pour faire une porte d'entrée un petit hall ça c'est sympa du coup après alors un truc plus rapide au lieu de faire comme ça pour tous les remettre donc il ya un truc plus facile vous appuyez sur r3 ça l'aimaut automatiquement après une autre astuce qui est pas mal c'est le petit le petit triangle certes ça sert pas à grand oui on peut se cacher comme ça comme ça si on veut dans les deux sens mais ce qui est pratique c'est que quand on est à côté d'une construction par exemple comme ça si on est doué on l'aurait ici du premier coup voilà on peut monter comme ça et monter directement sur la structure sachant que les ennemis eux ils ne peuvent pas les zombies ils n'arrivent pas monter par là donc ça ça peut être un palier aux petits escaliers donc je ne pense rien avoir oublié après bien sûr il ya la petite fenêtre la porte après la porte bien sûr on peut la faire là si on met une avec une petite fenêtre il ya plein de possibilités donc il suffit de faire après c'est c'est juste pour l'esthétique donc j'ai fini égal dessus je viens de finir avec les les murs on va passer au sol pour les sols on va monter on va en plan c'est un et on va les faire donc ça c'est le sol de base que tout le monde connaît après il ya le sol en comme ça après c'est vraiment là c'est vraiment d'esthétique n'a pas grand intérêt de de faire des sols comme ça pour se protéger il ya le petit comme ça petit balcon et le dernier qui est pas mal aussi c'est en diagonale un plat par contre le problème de la diagonale c'est que voilà après on est obligé de tourner on peut pas en mettre en face donc ça peut être un petit carrefour qu'on peut se faire voilà petit carrefour avec un petit balcon donc ça c'est tout ce qui est de construction qu'on peut se faire avec les sols donc il y en a quand même pas mal il ya plein de possibilités maintenant on va passer aux escaliers les escaliers avec trois possibilités donc là toute simple celle que tout monde connaît après à non il ya quatre possibilités il ya la simple cela est facile à faire il ya celle qui lui retourne sur le côté que ça soit à droite ou à gauche un petit tel elle est comme ça et après il ya le celle qui revient sur nous mêmes donc vous l'avez compris on descend on va à gauche et on remonte et elle fait le tour donc pour l'esthétique après pour faire si on veut faire des belles constructions des trucs comme ça ça peut être sympa de modifier les choses et on passe au petit chapeau pour finir donc le tout simple on va se remettre là donc ça c'est le petit chapeau si on le place sur nous mêmes on peut se caler dedans donc ça tout le monde le sait si on enlève un côté pour faire le coin de la pyramide très utile comme vous pouvez le voir a ensuite on enlève le deuxième côté un petit mur droit ça ressemble un peu aux escaliers sauf que c'est tout plat comme vous pouvez voir la différence annonce voilà je vais vous mettre les escaliers juste à côté vous allez voir la différence il n'y a pas grand énorme 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 différente sauf que les escaliers c'est beaucoup plus simple à faire en fait c'est horizontal et vertical tout simplement et la dernière à non il ya celle-là qui est en l'envers donc une seule côté et celle-là est en l'envers pour faire l'inverse de la pyramide au final et la dernière possibilité c'est en diagonale aussi un petit pont donc petit pont si on en met plusieurs à côté et qu'après on cale des les diagonales et tout ça j'ai pas j'ai pas testé mais je pense qu'on peut faire un petit un petit pont un petit passage avec les ennemis qui passent dessus et voilà donc j'espère que ça aura aidé j'ai on m'a déjà demandé c'est comment on faisait les constructions des fois je faisais des escaliers sur battle royale ou sur sauver le monde les deux sont possibles ça marche sur les deux côtés donc il ya énormément de possibilités bien sûr sur battle royale il ya beaucoup de choses qui ne servent pas à grand chose mais après pour les constructions de base il ya plein de trucs qui pourrait être sympa à faire de petites modifications et voilà donc si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire et si j'ai oublié des modes des structures n'hésitez pas à me le dire en logiquement je pense avoir fait le tour globalement je pense rien avoir oublié bien au contraire après ah oui ce qu'on peut faire c'est le changement de direction c'est l2 ah là j'étais sur les suricaines désolé par exemple on prend l'escalier comme ça si on le change on tourne ça tout le monde le sait mais je le rappelle c'est l1 r1 pardon pour changer le les matériaux c'est l1 donc voilà on a fait plus ou moins le tour de c'est de ce petit tuto forme de construction donc j'espère que ça vous aura plu je sais que pour la plupart il ya beaucoup de choses que tout le monde connaissait mais bon il ya des nouveaux qui arrivent il ya tous les jours et tout forcément on ne sait pas tout faire donc cette vidéo va pouvoir les aider j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur fortnite battle royale et sauver le monde et n'hésitez pas à me dire si vous avez si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas je ferai une petite modification il n'y a pas de souci allez je vous souhaite une bonne journée à bientôt